Bonsoir à toutes et à tous. Merci M. le maire de la Valle-Chèverly de vous accueillir. Ça c'est la synchronisation. Voilà. Je suis enchanté de vous accueillir à la Valle-Chèverly. En plus c'est d'actualité puisque ce sont les orientations budgétaires. Vous ne pouvez pas faire mieux. Je vais laisser la parole au président. Bon, c'est bon. Il ne faut pas la peine. Oui, il ne faut pas la peine. Alors, juste en introduction, aujourd'hui c'est surtout un débat sur la réalité budgétaire. Je signale que ce document est transmis en totalité. Il a été évoqué et débattu en Conseil des Finances et en Bureau il y a une quinzaine de jours. Ce soir, je laisserai la parole au technicien Nicolas en particulier. Tout le monde ne saura pas projeter ce que vous avez en document. On commencera par les résultats comptables des deux budgets principaux. Le budget principal et le budget assinissement. Il y aura également un focus sur la fiscalité, un focus sur la DGF et un focus sur le personnel. Voilà. Et ensuite, ce sont des choses techniques que Nicolas Arel vous développera, comme il l'a fait l'autre jour de façon efficace et rationnelle lors du bureau et de la Commission des Finances. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et je vous accueille d'avoir le plaisir. Après, il y aura un petit pot. Alors, les gâteaux, c'est la comtome qui paye, les boissons, c'est la comtome qui paye. Voilà. Sans problème. Je repasse la parole à la présidente. Allez, tu vas faire appel. Donc, Aja, Billy Clairjou, je l'ai vu. Il est arrivé en Zoé, donc c'était bien. Aja, Billy Clairjou, je l'ai vu aussi. Aja, Cheval. Aja, Cheval, c'est quand on était plus jeunes. Azra, Josiane Milisky, Bad Foll, Sylvia de Lanchant, Barthes, il y a des pouvoirs, Jacob Sautier, Bertrand Cagnard, Boncar Mionel, Amagagnard, il est là. Poisseuil, je ne l'envoie pas. Châtre, Bernadette Merlin, il est là. Les coteaux, Pierre-Ybourg, Jean-Marie Chancroix, Chouragnac, Patricia Fajard, excusez. Condé sur les airs, Patrick Galibay, il est... Il est absent, je ne le vois pas. Stéphane Roudier est là. Coupe jour, je ne le vois pas. Fauss-Marie Niguelage, présente. Gabyou Gaston, grand-présent. Grange. Oui, donc, Maurice Lebray est là. Hautefort, Jean-Louis Pujol est excusé. Élodie Robérol est là. La Bachelry, ils sont tous les deux chez eux, est là. Nicolas Gerville, Roland Mounier. La Cassagne, Sébastien Minot, je crois qu'il ne devait pas être là. La Chapelle Saint-Germain, Daniel Bouteau est là. La Feuillade, Daniel Barry est là. La Dornac, Jean-Pierre Verdier est là. Lourdain, Denis Adansky, je l'ai vu. Francine Boura aussi. Nadine Piersion aussi. Olivier Rousier, je ne crois pas. Limer à Côte-Sotier est présent. Nantagnac, Alexandra Dumas est là. Nayac, Francis Ometre est là. Pazayac, Jean-Jacques Dumonté est là. Il ressort de nos quelques jours de repos et de vacances. Puis, il est là. Et là, tout va bien. Alors, Michel Ménard est là. Pérignac, Marie-Claire Adou est là. Saint-Ravier, Claude Elpi aussi. Saint-Elie, Bernard Durand. Saint-Ors, oui. Donc, Patrick Bonin est là. Saint-Otri, Claude Durban est là. Théo, Mathias Trentement a donné son pouvoir. À moi, ok, c'est parfait, merci. Tant près de Lyon, il n'y a personne. Thérasson, là, j'ai un dernier présent. Bernard Baudry aussi. Dominique Bousquet est là. Jean Bousquet. Coralie Dobis, pouvoir Frédéric Gauthier. Isabelle Dupuis, je ne la vois pas. Frédéric Gauthier est là. Fabien Jobert est là. Roger Routy, non. Claudine Nirsou, pouvoir Jean Bousquet. Sabine Boutinot, pouvoir Jean-Yves Verne. Moi de manière, je n'ai pas là. Jean-Yves Verne est là. Caroline Vieira, pouvoir Bernard Baudry. Jean-Yves Verne, Jean-Luc Blanchard, Ibraï, Nicole Ravida est là. Portorac, Dominique Durand est là. Éviac, Laurent Pellerin est là. Donc, on a très largement le courant. Le secrétaire de séance, Mme Lévis, qui a levé la main, on la remercie. Vous pouvez, vous pouvez. Voilà. Et un rajout à l'ordre du jour, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle, dont on avait parlé en bureau à l'association turque de Terrason, suite au séisme en Turquie. Voilà. Donc, tout de suite, les finances, Roland et les orientations. Moi, je vais être assez bref. J'ai déjà dit presque tout ce que j'avais à dire. Alors, simplement, je voulais dire, on va commencer par les résultats comptables, ensuite les résultats financiers par agrégat, parce qu'il y a des chiffres qu'il faut tenir compte, mais qu'il faudra moduler. Nicolas Rennes vous en parlera, sinon vous serez trop exubérant, vous penserez que l'année prochaine, vous pourrez dépenser en vêtue en voilà, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc, ça sera expliqué tout à l'heure. Pour le budget principal, pardon, pour le budget, je l'ai dit, une note sur la fiscalité, une note sur la DGF, une note sur le personnel. Je tiens à préciser, juste, que c'est un débat des hommes budgétaires. Donc, voilà, il y a sujet à débattre et à discuter éventuellement de choses qui peuvent vous interroger. Et je pense qu'on est prêt à vous répondre, à vous y répondre. Et voilà, qu'on soit bien clair, on va débattre leurs besoins budgétaires. Ce que vous avez là, c'est une proposition, ce sont des résultats. Là, vous pouvez demander des explications, vous pouvez amender les propositions qui seront faites sur les projections du budget 2023. Et le débat nourrit les idées et fait avancer les projets et les choses. Voilà, moi je vais laisser la parole, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque Nicolas Arrel, qui a une grande compétence en matière de finance, on va lui laisser la parole. Vous aurez également une note sur la dette aussi, parce qu'il y a un focus sur la dette, la dette de l'assénagement, la dette du budget principal aussi. Voilà, en gros, les chapitres qui vont se dérouler dans ce bode. Voilà, et donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions et à évoquer des suggestions qui pourraient vous paraître tout à fait principales et objectives. Monsieur le directeur général du service, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, comme chaque année, on va partir sur la séance du débat d'orientation budgétaire, et pour cela, on vous a mis en Europe un rapport d'orientation budgétaire qui va vous permettre, en théorie, de pouvoir lancer un débat à l'issue de la présentation, qui sera en trois parties. La première partie, on va vous présenter les résultats du budget 2022, tous budgets confondus. Dans un second terme, on va vous présenter un petit peu les éléments de la loi de finance qui ont un impact sur le budget communautaire, mais également sur les budgets communaux que vous avez en train de monter au mois de mars 2022. Et enfin, on vous l'entera, à partir de ces éléments, les orientations qu'on vous propose pour l'année 2022, mais aussi des projets jusqu'à la fin du mandat. Donc, sur le support que vous avez eu à disposition, on va partir directement sur la page des résultats pour avancer. Et donc, on va arriver sur les résultats comptables du budget principal. Donc, pour rappel, le budget confondu de l'Interco, c'est 37 millions d'euros répartis sur trois budgets, budget principal, budget assainissement et le budget zone d'activité. Nous avons donc ici les résultats comptables du budget principal en section de fonctionnement. L'exercice 2022 aura produit un résultat de 654 000 euros, donc qui s'améliore par rapport aux exercices précédents. A cela, il faut rajouter l'excédent reporté et hérité de l'année 2021 en hauteur de 852 000 euros, ce qui fait qu'on clôture la section de fonctionnement de 2022 avec un résultat de 1 500 000 euros. C'est une année exceptionnelle pour deux motifs, dans le sens où nous avons des dépenses qui étaient prévues, qui n'ont pas été mandatées. A titre d'exemple, on n'a pas versé la totalité de la subvention à l'Office de tourisme. Donc, il y a 115 000 euros de dépenses qui ne sont pas effectuées. Et en recette, souvenez-vous, vous avez eu la volonté d'augmenter la fiscalité sur la fonction bâtive pour financer la politique Habitat qui a démarré en fin de l'année 2022 et vous avez fiché 258 000 euros sur le budget 2022 pour l'habitat. Et vous verrez que n'ont été consommés que 7 000 euros de crédit et il y aura donc un report de la politique publique Habitat sur 2023. Donc, sur ce résultat de 654 000 euros, il faut retrancher les 175 000 et les 258 000 euros, ce qui fait qu'on arrive à recevoir un résultat semblable à l'année 2021. Résultat identique, alors que vous avez augmenté les services offerts à la population. Pour 2022, souvenez-vous, vous avez mis en place un service Habitat avec 3 agents, vous avez monté un service France Service Itinérant avec 2 agents, un volet France Service à Terrasso avec 2 agents. Malgré la montée en puissance avec les nouveaux projets que vous portez, vous arrivez sur 2022 avec un résultat identique. 1 500 000 euros, une fois qu'on regarde aussi la section d'investissement du budget principal, nous avons un résultat positif à hauteur de 210 000 euros. Nous avons des restes à réaliser et à financer. Ce sont des dépenses d'investissement qui sont engagées, mais pas encore payées. Donc, on a plus de dépenses à payer que de recettes. Donc, ça génère un résultat négatif de 51 000 euros. Et pour pouvoir financer ces 50 000 euros de déficit, on va se servir des 1 500 000 euros qui sont en section de fonctionnement, ce qui fait que vous reportez au projet 2023 la somme de 1 400 000 euros sur le budget principal de la Tancor. Si, en regardant les résultats par agrégat et non pas les résultats comptables, on va regarder l'épargne de gestion courante dans la collectivité. Donc, celle-ci, en 2022, elle est de 839 000 euros. L'épargne de gestion, ce sont vos recettes de fonctionnement de l'année auxquelles vous allez retrancher vos dépenses de fonctionnement. Une fois qu'on rembourse les intérêts de la dette, on a l'épargne brute. Donc, elle tombe à 810 000 euros. Et une fois qu'on rembourse le capital des emprunts Calendiarco, 150 000 euros, l'épargne nette 2022 s'élève à 657 000 euros. Là encore, je vous rappelle qu'on n'a pas dépensé la taxe des dépenses pour le tourisme. On a également des recettes de fiscalité qui ont été encaissées avec le fonds Cibati. Et si on corrige ce résultat de ces éléments, au final, l'épargne nette 2022 aurait été de 232 000 euros. Et souvenez-vous, depuis 2021, vous avez un objectif en tête, maintenir une épargne nette de l'intercom au moins à 250 000 euros. Et là encore, malgré l'évolution des services et des projets portés par l'intercom, vous avez maintenu le cap d'avoir une épargne qui avoisine les 250 000 euros à comparer avec les années précédentes où, par exemple, en 2020, vous aviez une épargne nette négative. Donc, les finances du budget principal se sont bien améliorées et avec l'évolution des coûts et des services, le cap est malgré tout maintenu. Ici, vous avez tout simplement l'épargne nette dessinée sous forme de graphique. Donc, la colonne verte à droite, ce sont vos recettes de fonctionnement de l'année 2 et de l'année 2. En orange, ce sont vos dépenses de fonctionnement. Et la différence, ça fait l'épargne. On va également faire un petit focus sur vos recettes au niveau de l'intercom que vous subissez également au niveau de vos communes. Donc, la fameuse DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui subit une baisse au niveau intercommunal de façon annuelle. Je vous rappelle que nous avons deux parts au niveau de la DGF. La dotation d'intercommunalité, qui est versée en fonction des compétences de l'intercom. Celle-ci s'élève à 441 000 euros en 2022. Et si vous la ramenez à 2017, vous avez perdu l'équivalent de 110 000 euros sur cette part forfaitaire. Et en fait, on prend un rythme de perte de 5 % année par année. Deuxième part de la DGF, c'est la dotation de compensation. Donc, celle-ci était de 631 000 euros en 2022. A comparer avec des montages bien plus importants sur 2017. Et donc, on assiste bien à un effrutement des dotations versées par l'État auprès de la collectivité. A titre de comparaison, vous regardez 1 300 000 euros quasiment en 2017 pour 1 million d'euros en 2022. Vous avez perdu 300 000 euros annuels sur 5 ans. 300 000 euros, c'est une année d'épargne. Vous avez perdu finalement une année d'investissement de projet pour l'intercom du fait de la résultation de l'État auprès de l'État. Donc, la ligne bleue, je vous rappelle qu'on a perdu beaucoup de bases entreprises de CFE. Nous avions 12 millions de bases. On est passé à 8 millions puisque l'État est venu exonérer les locaux industriels. Ce qui a reproduit donc une perte d'un million de fiscalité sur la CFE au niveau de l'intercom qui est compensée par une dotation par l'État. Mais ces dotations se réduisent d'année en année. Donc, en fait, on parle de la fiscalité dynamique qui évolue chaque année. Et en échange, vous avez des dotations qui baissent d'année en année. Donc, l'effet CISO est bien plus important. La CVAE, donc sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, donc c'est une taxe qui est liée par les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 300 000 euros par an et elles sont taxées en hauteur de 1% sur la valeur ajoutée. Et cette ramasse de CVAE, donc, est supprimée au budget 2023 par l'État. Donc, ce sera la dernière année, en 2022, où on aura encaissé ce produit. Et là aussi, on va avoir de l'apport de l'État une dotation. Ce qui fait qu'en fait, nos collectivités locales perdent un lien total avec l'administré, vous, en tant que commune, la PTH. Nous, l'intercom, on perd le lien avec les entreprises, puisqu'on encaisse beaucoup moins de fiscalité entreprise. Et donc, en fait, on s'interroge si il reste toujours un contribuable local pour pouvoir financer des collectivités locales. Et en échange, l'État nous donne ce qu'on appelle une fraction de TVAE. Donc, là, vous avez le graphique de la fiscalité. Et là, on a encore la répartition entre les produits sur la fiscalité ménage et la fiscalité entreprise. Donc, la fiscalité ménage, souvenez-vous, la caisse du fonds Cipati, avec un tour qui avoisine les 4%. Un petit focus sur le personnel pour 2022. Donc, vous avez, sur la première colonne, les crédits ouverts au budget. 162 000 euros, donc, pour le personnel mis à disposition par les communes, notamment dans le cadre du péri-scolaire. 154 000 euros auraient été consommés pour 2022. Le personnel propre de l'intercom, donc, le chapitre, c'est le vide à 1,34 000 euros. Et nous avons consommé 987 000 euros, avec, donc, les crédits ouverts pour les nouveaux services. Donc, le service Habitat, 65 000 euros, et les deux francs sous-services, à hauteur de quasiment 80 000 euros. Le delta entre la prévision et la non-consommation des crédits, c'est qu'en fait, on avait prévu qu'on n'a pas recruté, qu'on a fait des missions en interne. Et ensuite, c'est le décalage des recrutements sur la politique Habitat, au lieu de recruter au mois de mai, on a recruté au mois de juillet. Donc, on a un lien delta. Ce qui fait que nous avons également des subventions pour financer ces postes. Nous avons de nombreuses politiques publiques qui sont portées par l'État. De vos exemples, donc, le volet France de service, nous avons des enveloppes à hauteur de 30 000 euros par structure pour financer les postes et le fonctionnement. Nous avons également la politique Habitat qui est financée, et aussi la CTG, donc le poste coordinateur, qui est financée par la CAF. Ce qui fait que, quand on débute les recettes liées à ces postes par rapport aux dépenses, nous avons une connaître du personnel intercommunal qui s'élève à 762 000 euros pour l'année 2022. Ce qui fait qu'il y a un pourcentage par rapport au budget et aux dépenses de fonctionnement. On est tout juste à 20 millions, on a un budget à 20 millions, on est à 5 % de dépenses de personnel, et la moyenne de la strat est à 35 % pour l'intercommunal. Mais c'est aussi à refléter par rapport aux compétences qui sont portées par l'intercommunal. C'est aussi le reflet que l'intercommunal délègue de nombreuses missions à d'autres structures satellites, des syndicats mixtes, des associations, qui elles-mêmes recrutent du personnel, et forcément, nous avons du personnel qui sont dans ces satellites, et qui ne sont pas forcément portés directement par l'intercommunal. Et donc c'est là aussi une faiblesse de l'interco dans le sens où nous donnons des contributions sans forcément mesurer la portée financière et la gestion de certaines structures. On va passer sur le budget assinissant, donc sur les résultats aussi. Au niveau comptable, donc même chose, section de fonctionnement. Un exercice qui fure à 400 000 euros sur la section de fonctionnement. Nous avions eu un excédent reporté de 570 000 euros hérités de 2021, ce qui fait que le résultat cumulé de la section d'investissement s'élève quasiment à 1 million d'euros. Donc un résultat qui s'améliore au niveau de ce budget annexe, ce niveau qui était en grande tension sur les années précédentes, mais en fait on va vous montrer aussi une évolution qui fait que même si on a des bons résultats, il faut toujours se promener pour l'avenir. Une fois les résultats par agréable, donc l'épargne de gestion de ce budget s'élève à 830 000 euros pour 2022, et une fois qu'on a remboursé la dette, les intérêts et le capital, on va avoir une épargne nette à hauteur de 339 000 euros. L'épargne nette c'est quoi ? C'est en fait ce qui vous reste en stock au 31 décembre pour autofinancer vos projets, une fois que vous avez payé toutes vos dépenses et la dette. Donc en fait c'est votre capacité d'investissement de nouveaux projets pour l'année. Soit vous l'affectez sur de l'emprunt, 340 000 euros d'emprunt, ou alors dans le financement de projets d'investissement. Mais nous avons une difficulté sur ce budget avec les amortissements. Souvenez-vous, sur l'année 2019-2020, vous avez réduit votre capacité d'amortissement. Je vous ai remis ici le résultat de l'année 2022, quasiment 1 million d'euros, 400 000 euros sur l'exercice. Cette année, on va, après cette journée, la station d'épuration de Thérasson. Nous avons déjà la station d'épuration de Fosso-Magne. Et donc du coup, on va intégrer ces structures dans nos biens. Une fois que c'est intégré, on va devoir les amortir. L'amortissement génère qu'une dépense de fonctionnement. Et quand on regarde du coup le coût de ces opérations, l'amortissement de la stète de Fosso-Magne s'élèvera à 12 000 euros l'huile, et celle de Thérasson concerne un tour de 120 000 euros. Ce qui fait que nous allons avoir 130 000 euros dès l'année prochaine à financer par la section de fonctionnement. Si on regarde nos 130 000 euros par rapport aux résultats de 408 000 euros, on arriverait en projection à un résultat d'exercice d'un peu moins de 300 000 euros. Mais, en 2018, vous avez pris la décision de casser par deux votre dotation aux amortissements. Vous aviez 700 000 euros d'amortissement à assumer chaque année. Vous l'avez porté à 300 000 euros. Ce qui fait que si je rajoute ces amortissements qui ne sont pas amortis, nous aurions un résultat déficitable. Donc, certes, on a beaucoup de résultats, mais c'est à améliorer parce qu'à un moment, on va devoir réassumer ce stoppage des amortissements. Ici, on a fait une projection aussi sur le plan pluriannuel d'investissement. Vous avez arrêté une tarification de l'assainissement à 290 euros pour une facture type 120 m3 à partir de la section de fonctionnement, mais également des projets que vous avez inscrits. Au vu de la situation, on est venu regarder un petit peu la capacité en termes d'endettement qu'on pourrait faire jusqu'à la fin du mandat. Vous avez donc au-dessus, sur le premier tableau, les emprunts qui vont s'arrêter sur les exercices. Si on prend 2023, on va avoir un emprunt qui va s'arrêter et on va récupérer 16 000 euros de capital annuel à rembourser. Si on projette ces 16 000 euros sur une durée de 20 ans, ça nous donne une capacité d'emprunt de 320 000 euros. Or, le PPI 2023, donc inscrit 1,4 million de dépenses pour 150 000 euros de recettes. Ce qui fait qu'en fait, il y aurait un soldat financé à hauteur de 1,3 million d'euros. Mais nous avons une capacité d'emprunt que de 320 000 euros. C'est pour cela qu'on nous propose de faire une petite pause d'une année sur ce PPI d'investissement pour pouvoir relisser un peu vos projets pour avoir la capacité de les financer. Il y a l'emprunt et l'épargne générée par la section de fonctionnement. Alors, pour y en vous cacher, nous avons donc une pause qui s'est opérée depuis le mois de septembre. Nous avons Nathalie Gitton qui a pris un projet maternité et c'est vrai qu'on a assisté à une petite pause dans le lancement des projets. Et finalement, on le ressentait dans la section de fonctionnement dans le sens qu'on a arrêté à remplacer dans le sens où certains projets sont décalés dans le top départ. Donc, nous rejouons le mois de juillet. Donc, ce qui fait que pendant cette année-là, nous aura permis d'anticiper cette année de pause qu'on aurait dû faire sur 2023. Donc, on va pouvoir sereinement repartir sur fin 2023 dans le lancement des projets et au final, l'époque 2023 vont se visser sur 2023. Au niveau de la nature intercommunale, un petit focus aussi. Donc, nous avons trois budgets et vous avez sur la dernière colonne le capital restendu de la collectivité. Nous avons une dette consolidée à hauteur de 7,4 millions d'euros réparties comme le suit. Donc, 5 millions d'euros sur le budget assainissement, 1,346 millions d'euros sur le budget d'activité et après, 1,45 millions d'euros sur le budget général. Et si on regarde donc nos ratios, donc, si on regarde donc la colonne compte administratif 2022 projeté, nous avons pour mémoire une épargne brute à hauteur de 460 millions d'euros et quand on regarde le capital restendu à rembourser par la collectivité sans le budget assainissement, nous avons 2,5 millions d'euros. On se rend compte qu'on devrait injecter quasiment 2,5 millions d'épargne brute pour pouvoir rembourser la dette, ce qui est un très bon ratio. En fait, ce ratio, il va de 1 à 12 ans. Quand on passe 6 années d'épargne brute pour rembourser le capital restendu, on est dans une situation très fragile, pour ne pas dire catastrophique. Donc, nous avons un très bon ratio. Alors, des points cachés, par exemple, après, ce ne sont que des ratios dans le sens où en 2020, vous aviez une épargne brute qui s'est levée à 92 000 euros puisque vous avez perdu de la CDE à l'époque et quand on regarde le capital restendu, il vous fallait finalement 13 années d'épargne pour pouvoir rembourser la dette. Donc, la situation s'est améliorée en termes d'endettement. C'est un événement passager. Et donc, bien sûr, comme toute dette, vous avez une dette qui s'éteigne avec des mots graphiques mais étant donné que vous partiez sur le principe de pouvoir faire un PPI avec donc la création de nouveaux emplois à hauteur de la baisse de l'endettement, vous allez avoir une dette qui sera stable sur les années à venir. Donc, on va vous présenter les résultats du budget annexe à son histoire et du budget principal qui sont quasiment les comptes définitifs ou comptes administratifs qui seront présentés au prochain conseil communautaire. On va attaquer la deuxième partie sur les éléments de contexte notamment dans les dotations et les dotations fiscales qui ont aussi un impact dans le budget communaux dans la construction avec nos secrétaires. Tout d'abord, donc, en termes de croissance, le budget de l'État a été construit avec une prévision de croissance entre moins de 0,3 et plus de 0,8% en 2023. En termes d'inflation, l'État a construit son budget avec une inflation à 6%. Et enfin, le déficit public de l'État avec la sécu sera de moins 5,4% du PIB. Ce qui fait qu'en fait, l'État a construit son budget en déficit en autant de 5%. On est très, très loin des critères de Maastricht qui est imposé à l'époque à 1,3%. Une bonne nouvelle, malgré tout, c'est le nouveau mécanisme qui se met en place pour calculer la revalorisation des valeurs locatives. Chaque année, l'État donc calculait l'évolution des bases par un taux arbitraire qui votait à la loi des finances. À titre d'exemple, donc, sur 2019 et 2020, l'État avait revalorisé les bases de fiscalité de 2,2% en 2019 et 1,2% en 2020. En 2021, il a changé la méthode. Maintenant, il se sert de l'inflation. Il regarde l'inflation constatée entre le mois de novembre de l'année 1-2 et l'inflation au mois de novembre 1-1. Et en fait, comme dans une vague de forte inflation, l'inflation constatée entre novembre 2021 et novembre 2022 s'est élevée à 7,2%. Et donc, l'État a arrêté ce montant-là pour affecter une revalorisation de vos bases de fiscalité. Si on a des bases de l'Interco, en termes de foncier bâti, nous avions en 2022 24,2 millions de bases en foncier bâti. Si on applique 7% sans jouer sur le taux, ça génère donc une augmentation des bases de 1,7 millions. même chose pour le foncier de mon bâti où on va gagner l'équivalent de 66,000 en base. Et juste en dessous, vous avez le produit. L'effet de base va générer une augmentation de la fiscalité de l'Interco de 86,000 euros pour 2023 sans changer le taux. Même chose pour la fiscalité entreprise, mais avec des effets moins importants. L'ACFE, nous avons fait une évolution des bases de 2%. Et pour les IFER, on a appliqué un taux de 7%, même mécanisme que pour la fiscalité ménage. Donc ça générerait l'équivalent en totalité de 58,000 euros de fiscalité complémentaires à 100 jours sur le taux. Et la grande nouveauté de cette loi de finances 2023, c'est malheureusement la suppression d'une fiscalité propre aux collectivités Interco. Donc c'est la suppression de la CVAU. Et donc celle-ci va être compensée par l'État auprès de l'Interco par une dotation. Et pour cela, donc il va renvoyer une dotation qui sera prise sur les fonds encaissés par l'État sur la TVA. Et la méthode qui sera utilisée, il va regarder pour pouvoir attribuer les montants à l'Interco pour 2023, il va aller regarder quel était le montant encaissé par l'Interco sur les trois dernières années et il va en faire la moyenne. Quand on regarde les montants encaissés de 2019, on se rend compte que la moyenne que la moyenne aura une CVAE à hauteur de 878 000 euros. Donc ça nous génère un delta de 92 000 euros par rapport à 2022 puisqu'on avait une CVAE qui était assez basse. Mais par contre, on est bien en dessous de la CVAE encaissée en 2021. Quand on a encaissé la CVAE en 2021, c'était la fiscalité payée par les entreprises en 2019, avant le Covid. Et en fait, si on n'avait pas eu le Covid ou des événements autres, on avait pu avoir une comptation de notre CVAE. Malheureusement, l'État a arrêté la méthode des trois dernières années, ce qui fait qu'il a arrêté une dotation sur des valeurs où l'entreprise était en pleine crise Covid. Donc on est figé une recette de l'interco sur des années de crise. Sur la DGF, donc, le revenu nouvel pour les communes, celle-ci, va augmenter puisque l'État augmente la DGF pour les communes de 320 millions d'euros, 200 millions d'euros pour les communes qui sont en DSR, donc en dotation de solidarité rurale, 90 millions pour les collectivités en urbaine, ce qui n'est pas le cas ici, et 30 millions pour les comcoms. Voilà. Mais notre interco, elle, perd 5% par an du fait qu'on n'a pas des compétences intégrées. Et donc là, vous avez justement les effets de la perte de la DGF sur 2023. Vous avez les montants encaissés en 2022 par l'interco sur la dotation de compensation, 631 000 euros. On va passer à 614 000 euros en 2023. Même chose pour la dotation d'interco, on passe de 441 000 à 419 000 euros. Et donc, en 5 ans, on aura perdu 248 000 euros par an. Donc, une année d'épargne. Pour rappel, la dotation de compensation, c'est une dotation qui a été mise en place par l'État au début des années 2000 lorsque Chirac avait supprimé la part salaire de la taxe professionnelle qui était un produit de la DP qui était très dynamique et qui, chaque année, évoluait beaucoup. L'État est venu figer cette suppression de part de fiscalité pour les interco avec cette dotation de compensation et celle-ci est écrétée chaque année. Et donc, finalement, quand on fait un peu le jeu des plus et des moins, sur la première colonne, vous avez les augmentations que va acaisser la collectivité sur l'année 2023 par rapport à 2022 en termes de fiscalité avec l'effet des bases. La CBL et les IFR 237 000 euros. Et nous allons avoir bien sûr la perte sur la DGF à hauteur de 48 000 euros ce qui fait qu'on va avoir un solde positif de quasiment 200 000 euros par rapport à l'année dernière. En 2022, au même stade, entre les plus et les moins, on était négatif pour garder l'équivalent de 140 000 euros. Donc après, l'effet inflation a des impacts sur vos ressources et sur les dépenses aussi. Et pour finir, donc, sur les effets des dispositifs où l'État remplace la fiscalité par des dotations, on voulait vous montrer un exemple. Un exemple notamment sur l'effet de la suppression de la taxe d'habitation. Le président a plusieurs reprises assisté à des réunions auprès de la préfecture de la DGF où on lui indiquait que justement la taxe d'habitation a été remplacée par une part de TBA et qui évoluait de façon positive d'année par année puisque l'État réinjecte un petit bonus chaque année. Là, je ne suis pas d'accord avec l'État dans le sens où, en fait, si on regarde nos bases de taxes d'habitation 2019, nous avons 26 millions. D'année en année, on est venu simuler l'augmentation des bases de taxes d'habitation qu'on aurait dû avoir, ça n'existait toujours. Et on serait passé en 2023 à l'équivalent de 29,3 millions de base. Ce qui fait qu'en fait, on aurait aujourd'hui, ce n'est encore la TH, une augmentation de 80 000 euros annuels par rapport à l'année dernière. L'État nous a reversé une part de TBA pour compenser la TH avec un bonus de 14 000 euros. Donc, il y a un delta en défaveur du territoire. C'est la même chose pour les communes. On pense avoir plus, mais vous avez moins. très rapidement, donc, un gros focus sur le fond vert. Donc, c'est un fond mis à disposition par l'État sur la finance 2023 auprès des collectivités. Vous avez tous reçu une lettre de la préfecture pour déposer vos dossiers au 31 mars. C'est une école qui constitue au niveau national de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Voilà. Que dire sur ce fond vert ? En fait, les préfectures ont reçu une circulaire officieuse de la part de l'État leur demandant de regarder les dossiers qui allaient être instruits parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'avec la suppression de la CVAE, ils n'auront pas assez de TVA pour pouvoir compenser toutes les collectivités qui perdent la CVAE. donc il ne leur manque 500 millions d'euros. Donc les préfets ont été sollicités pour qu'en instruisant leurs dossiers sur les fonds verts, ils puissent réaffecter des fonds aux intercôts auxquels ils n'arriveraient pas à boucher des trous avec les dossiers sur les fonds verts. Ça signifie qu'en fait, il y a des territoires qui perdent des recettes et qui vont devoir faire des dépenses sur ce projet d'investissement pour récupérer les recettes pour dépenser pour recevoir les recettes. Donc on est pas mal. On dit aussi également que ce fonds n'est plus 5 millions d'euros de sa famille personnel. Certes, les dotations de l'État sur la TGF pour les communes ont augmenté, mais la décide a fortement diminué. au niveau national, donc la dotation de soutien à l'investissement local et cette perte avoisine quasiment les fonds injectés dans les fonds verts. Donc ce sont des fonds qui ont quitté l'enveloppe pour prendre une autre enveloppe. Et au final, ça donne un côté écologique à une enveloppe. Donc, un fort du coup de ces organisations au niveau national et de la situation financière de la collectivité, la Conseil de finances s'est réunie pour arrêter les orientations pour l'année 2023 et donc avec deux objectifs. Le premier, garantir un niveau d'épargne pour ne pas pénaliser l'avenir avec le souhait de toujours maintenir une épargne net à hauteur de 250 000 euros et à mon lien terme, donc mettre en place notre feuille de route avec le projet de territoire avec quatre axes d'intervention qui sont proposés et qui ont été remis avec le rapport. L'année dernière, ce programme vous avait été présenté, chiffré, nous l'avons mis en place en 2022, il va se poursuivre sur 2023, 2024 jusqu'en 2026. Les millions d'euros pour pouvoir garantir ce niveau d'épargne à hauteur de 250 000 euros nous obligent finalement à faire très attention aux dépenses sur 2023. on est en pleine inflation, on va essayer de laitriser nos coûts de fonctionnement au maximum et pour cela, on a l'objectif avec la Mibuise et ses services de mettre en place un contrôle de gestion pour mieux dépenser au sein de l'intercours et mieux contrôler où le passe. Et pour cela, on va arrêter une ressource admittante administrative pour pouvoir mettre en place ce contrôle de gestion et renforcer le service fonctionnel. l'administration également c'est réfléchir sur ce principe suivant une compétence égale un mode de gestion. Nous avons des compétences au sein de l'intercours et elles sont toutes diluées de plusieurs façons. Un mode de gestion c'est quoi ? C'est en fait la façon dont vous allez mettre en place votre compétence. Je prends l'exemple des accueils de loisirs. Nous avons un accueil de loisirs associatif un accueil de loisirs privé nous devons réfléchir à savoir s'il ne serait pas pertinent de mettre en place un mode de gestion unique. Je prends un autre exemple nous avons une France de service gérée par une association nous avons deux France de service public n'est-il pas pertinent de réfléchir à un modèle unique de mode de gestion ? Donc je pense que l'année 2003 en plus du contrôle de gestion sera également l'année de réflexion pour trouver des solutions pour mieux maîtriser finalement nos coûts dans ce principe d'une compétence égale à la mode de gestion. Troisième organisation pour garantir ce niveau d'épargne c'est le concept de sobriété qui est à la mode avec une sobriété financière qui est souhaitée bien sûr par l'interprinalité donc à qui est en place d'un contrôle de gestion maîtriser le fonctionnement d'un service du projet du territoire et qu'on va mettre en place un contrôle de gestion avec un outil donc un métal au niveau des ressources humaines avec un objectif ce sera celui de contrôler nos satellites donc à savoir les subventions que vous placez aux associations toutes les associations qui ont une subvention de 23 000 euros vous lui fixez une convention d'objectifs et de moyens du coup notre service ira regarder si les objectifs sont bien atteints au regard des moyens accordés par l'interprinalité même chose au niveau des satellites il y a même de nombreux syndicats mixtes c'est même que c'est d'ordures ménagères syndicats mixtes DG MAPI et donc on va aller de près les comptes de ces collectivités aussi et aussi donc dans le cadre de la sobriété financière souhaitée cette année donc ne sera pas inscrit d'emprunt sur le budget principal au vu notamment des taux qui ont fortement évolué sobriété donc foncière par contre elle qui est subie on est en plein donc dans la mise en place des effets du zin donc du zéro artificialisation nette et donc on doit mettre du bouche et double au niveau intercommunal pour pouvoir travailler sur le PLUI le sera d'être de ressortir plus tard l'année prochaine et nous devrons de façon obligatoire mettre en place un pubui à l'échéance au plus tard en 2027 et souvenez-vous on s'est fixé comme un feuille de route de faire rapprocher notre PLUI fin 2025 justement pour mieux maîtriser notre territoire et pour cela donc la commission urbanisme a proposé au bureau d'avoir recours du coup à des moyens complémentaires pour accélérer ce projet de PLUI et cela va être passé par la proposition de recrutement pour pouvoir rétablir les services pour mener à l'échéance ce projet de PLUI et enfin donc sous privilité fiscale qui elle aussi est subie avec donc la perte des taux du vote des taux sur la TH la perte des bases sur la CFE la perte de la CVAE la fiscalité est réduite comme peau de chagrin au niveau des budgets des collectivités et ça met vraiment à main finalement le principe des collectivités locales puisqu'on est basé sur l'article 72 de la Constitution de 1958 qui indique qu'en théorie les collectivités vivent avec leurs propres ressources s'administrent librement et vivent avec leurs ressources propres et aujourd'hui nous n'aurons plus de ressources propres et donc bien sûr l'orientation fiscale subie c'est le pas de poste de taux sur la fiscalité pour l'année mais bien sûr au niveau de l'intercommunalité et donc dans les orientations c'est une épargne des fondations stables comme on l'a vu donc nous avons une épargne qui est maîtrisée avec des services qui fonctionnent désormais et donc on vous propose de mettre en place cette épargne au service des solidarités et du développement nous allons avoir des administrés qui auront de plus en plus de difficultés qu'on va devoir accompagner donc on veut faire évoluer les services du SIAS avec un meilleur accompagnement social au-delà de la maison âgée on veut également aussi accompagner les habitants avec notre politique OPA on veut également aussi accompagner les entreprises en difficulté puisqu'ils seront de plus en plus en difficulté avec nos dispositifs d'aide nous avons un dispositif intercommunal on va l'amender aujourd'hui pour pouvoir étendre sa force de ferra on a également des partenaires avec l'ACP au niveau du pays mais également aussi l'initiative Périgord qui accompagne pas mal de fonds auprès des entreprises grâce aux apports des intercommuns et après on veut également aussi accompagner les communes en renforçant la mutualisation et mettre notre ingénierie donc à votre service en matière d'urbanisme en matière de développement en matière de recherche de financement pour vos projets et ça passe également aussi par des travaux en commun avec le marché à comprendre de commande et je cite par exemple le marché sur l'ADC qui d'ailleurs les travaux seront rendus sur le mois de mars après pour la plupart des communes on va au niveau des orientations et je pense qu'on va rester là et on va juste vous avez une listine aussi des quatre axes d'intervention à l'issue du projet de territoire avec une oeuvre économique et une attractivité à offrir donc on le reste sur la reprise du projet de territoire de l'année dernière le second axe d'attivité spatiale en matière d'aménagement d'habitat et de développement durable vous avez aussi une listine sur le diaporama une oeuvre de services durables et multigénérationnels et enfin la dernière axe climatique c'est consacrer l'espace communautaire pour un espace de solidarité et d'implantation des services publics locaux et pour mon avis à ce projet donc on a vu tout le monde le diaporama c'est la proposition de mettre en place deux ressources humaines une RH donc sur la partie donc aménagement comme a proposé burie et également pour renforcer le contrôle de gestion et les services fonctionnels l'équivalent de mi-temps sur les services fonctionnels ce qui va donner donc une prévision en matière de personnel sur un écrème pour un compte net à hauteur de 878 000 euros pour l'année 2023 on sera sur le niveau de croisière je dirais 2022 aura été l'année de décollage puisqu'en fait du coup on a mis en place deux nouveaux services les services sont mis en place au fur et à mesure France-Service itinérant en janvier France-Séteration c'est au mois d'avril la politique Habitat c'est au mois d'avril 2023 tous ces services fonctionneront sur un écrème d'où l'évolution qui pardon d'où l'évolution aussi du chapitre 12 juste une toute petite parenthèse je ne t'interprète pas un petit peu mais monsieur Malot sur le fond vert quand on voit le dossier je ne sais pas comment on va pouvoir utiliser le fond vert pour nos bâches incendies ça me paraît plus que compliqué je crois que vous êtes d'accord avec moi donc ni comptant le patron moi je dis comptez un peu mais je crois que là c'est beaucoup la peine parce qu'on fait des études marches arrières toutes alors je le dis puisqu'on l'a évoqué on donnait 50 ou 25% de pension pour la DECI mais le fond vert vu la complexité du dossier on se fout du monde ou alors je ne sais pas ou alors on est en France il n'y a plus rien avec surprise c'est une diligence pour ne pas dépenser voilà donc je crois que je crois qu'il faut faire marche arrière et que le fond vert ne comptait pas sur les pages incendies mais même pour les projets d'isolation thermique de quoi que ce soit il y a six mois d'études vous coûtez plus cher que les travaux et le enfin voilà c'était juste un petit parenthèse que je voulais faire puisque vous avez vu le fond vert et pour finir vous avez la répartition ici de la répartition du chapitre du personnel donc dans les différentes économiques portées par l'Interco et enfin donc élément obligatoire de rapport budgétaire maintenant on doit associer une dernière partie sur le rapport égalité femme homme dans les services de la collectivité donc à nous préparer un diaporama très intéressant qui nous permet de voir que nous avons donc une répartition quasiment équilibrée 56% d'hommes chez les titulaires pour 44% de femmes c'est un peu l'inverse au niveau des non-titulaires là vous avez ici la part en fin donc en titulaire ou en non-titulaire là ça va plus on est quasiment identique que sur la répartition on est identique que nous avons autant d'agents hommes ou femmes à temps complet qu'à temps non complet et là vous avez une répartition donc selon le genre donc par catégorie donc 75% d'hommes sont catégorie A 25% pour des femmes mais après 70% si on ramène ça en nombre vous avez 4 catégories A dans la collectivité donc 3 garçons et une fille il n'y en a plus plus qu'une pour faire 50-50 catégorie B donc 50-50 et catégorie C donc nous avons plus de 30 56% et 45% d'hommes à monté que dans les collectivités de plus de 41 ou d'habitants sur tous les ports d'encadrement ils devraient avoir une parité stricte si vous avez 4 cadres il faut 2 garçons et 2 filles et là vous avez un peu la pyramide des âges où on assiste finalement où on arrive au final de mars donc à avoir quand même des effectifs qui deviennent de plus en plus âgés donc nous avons quasiment 46% de femmes qui ont plus de 50 ans et 38% plus de 50 ans aussi côté hommes et là en matière d'âge tout est en matière et donc voilà pour permettre du lutter sur tout ça donc on propose un désastre de lutter contre les stéréotypes et ensuite garantir la discrimination d'un accès à l'emploi voilà c'est sûr que pour quelqu'un de 40 ans on va avoir 50 ans c'est moins pour moi j'ai l'air monsieur le président bon je crois que les compétences financières de Nicolas ne sont plus à démontrer je peux en témoigner et il a respecté les orientations que on souhaitait pour rétablir une épargne alors il ne faut pas oublier qu'on a augmenté la fiscalité même si j'ai vu le montant qui est demandé aux contribuables de la part de la communauté de communes ça reste faible vous le voyez bien sur le foncier néanmoins on a quand même augmenté la fiscalité et c'est quelque part ce qui nous a permis d'avoir cette épargne qu'on souhaitait à 250 000 euros après pour autant même s'il y a un cumulé et pas mal d'argent c'est quand même chaque fois fragile chaque année et ça passe par ce qu'il appelle la sobriété donc la sobriété certes il y en a de très subis à la foncière sur lequel on se bat pour essayer de développer des entreprises mais la sobriété financière elle va s'imposer à nous tous alors si je l'écoutais je me ferais quand même beaucoup engueuler je crois que c'est le terme parce que je vois arriver sur mon bureau les demandes de subvention et les demandes diverses si je suis à la lettre ce que tu viens de dire je crois que je dirais souvent non à vos demandes alors c'est on essaiera de écouter quand même les demandes de cohésion du territoire avec admise on va prendre une demi-journée pour recenser toutes les demandes de subvention des uns et des autres de toutes les associations de votre territoire mais si je respecte à la lettre le schéma qui vient de nous présenter je ne devrais ne rien donner de plus que les années précédentes et comme il me rappelle chaque fois que je dis ça est-ce qu'on le fait il me dit oui ça s'enlève aux 250 000 euros que vous m'avez demandé de préserver chaque année donc c'est des orientations rigoureuses avec beaucoup de sobriété mais il ne faut pas oublier que nous sommes là aussi pour développer les services au territoire donc c'est pris en compte un certain nombre de services qui ont été mis en route et malgré ça on a cette orientation à 250 000 euros de bénéfices mais ça reste quand même assez fragile et on n'a pas la possibilité d'être très généreux en permanence après tu as fait un certain nombre de remarques au niveau de l'État c'est vrai qu'en donnant des dotations on est perdant mais il a quand même augmenté les bases de façon importante et les bases c'est quand même le citoyen qui va le payer en fiscalité même si on n'augmente pas les taux donc les taux sur les ménages on s'était engagé à ne pas les augmenter pendant ce mandat donc on va tenir notre engagement après au niveau de la fiscalité des entreprises s'il y a une exonération de CVAE non négligeable ça peut si on devait y penser à les augmenter un peu ça serait peut-être en même temps qu'elle baisse par les exonérations de CVAE pour l'instant on a décidé de ne pas trop y toucher mais la question peut se poser en commission des finances car on a quand même un budget si on regardait notre épargne net de 250 000 euros qui ne permet pas beaucoup de fantaisie et de dire oui à un certain nombre de demandes voilà en tout cas merci Nicolas et Roland qui ont donc fait ce budget et Anne-Lise qui a aussi beaucoup contribué c'est un budget rigoureux sérieux et tu as aussi dit que il y avait des questions à se poser alors c'est des débats très politiques concernant notre communauté qui a aujourd'hui un peu de personnel qui a une certaine entité qui existe mais qui délègue beaucoup au syndicat et à beaucoup d'associations et qu'on ne maîtrise pas les dépenses alors est-ce qu'il faut nous-mêmes prendre plus de compétences qu'on exergue quand c'est possible il y en a certaines qui sont déléguées et qu'on n'est pas prêt de reprendre par contre c'est un combat perpétuel au niveau du pays car beaucoup de choses sont lancées et comme on est toujours la population la plus importante c'est nous qui payons le plus et on n'a pas forcément ceux qui en demandent le plus d'avantages donc là il faut trouver un équilibre sans arrêt de rassonner et bien un petit canard qui râle tout le temps alors il ne faut pas trop râler il y a une solidarité entre les six intercommunalités mais il faut qu'on soit vigilant et donc tous les syndicats voilà puisque le directeur sobriété certes mais écoute quand même des demandes et après réflexion sur pareil une compétence à moins de gestion bon c'est ça a des conséquences si on applique en totalité voilà et c'est des réflexions qui sont tout à fait à se poser aujourd'hui et je voudrais juste le rajouter puisque ça a déjà été évoqué trouver des des transferts de compétences qui pourraient nous augmenter notre SIF et donc de ce fait ne pas perdre de DGF je ne dis pas augmenter mais au minimum ne pas perdre de 5% si le SIF augmentait au pro-rata de la perte comme on a tous les autres donc voilà on a évoqué la plus de compétences de la défense de l'incendie ou pas du oui des gens des gens il y a peut-être d'autres pistes à évoquer à voir on ne sait pas ça a été dit évoquer je crois que c'est la seule solution c'est qu'il y ait une intégration fiscale supérieure pour que la DGF puisse légèrement augmenter et que on mutualise encore plus de choses peut-être même au niveau des services fonctionnels que les investissements soient peut-être mutualisés aussi je ne sais pas ça demande une réflexion je crois qu'il faudrait qu'il y ait la commission finance ou autre qui s'y penche dessus et qu'il y ait une réflexion importante pour-dessus pour ne pas qu'on reste constat à un niveau de chiffre qui va nous pénaliser parce que déjà on a le plus bas cifre de Dordogne le plus bas cifre de Dordogne alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la zone arrière en plus on est quand même dans un bassin de vie relativement fervorable par rapport à la Dordogne malgré les difficultés mais que effectivement la Dordogne n'est pas non plus le département le plus dynamique de France puisque on est le troisième département le plus bleu je crois et que la Dordogne a perdu 461 habitants en 2022 qu'on ferme des classes par-ci par-là parce qu'on perd 600 enfants à chaque rentrée scolaire voilà tout ça ceci étant il y a peut-être un potentiel dans les personnes âgées il y a des créations d'emplois à faire sans doute dans l'aide à la personne et peut-être c'est une des pistes je ne sais pas mais enfin en tout cas c'est compliqué parce qu'on perd l'argent on n'est pas l'argent puisque le sieste c'est ça reste ça reste presque 600 000 euros de subventions d'équilibre cette année voilà ça c'est une réflexion globale mais je crois qu'il faudrait s'y pencher c'est vraiment dessus le directeur va être chargé de trouver une commission ad hoc et qu'il puisse voilà voilà donc maintenant comme je l'ai dit au départ et je conclurai là-dessus c'est un débat s'il y a des questions des suggestions des questions techniques des questions générales des questions politiques au sens noble du terme je m'entends n'hésitez pas on est là pour votre et ça reste des orientations après il y a le budget qui le essaiera de se rapprocher le plus possible de ces orientations bon il y a des questions tout le monde Nicolas est tellement convaincant que moi ça ne me fait pas toujours rire ce qu'il dit enfin bon parce qu'après ça se traduit par des décisions et un budget bon il n'y a rien à dire bon alors les orientations d'ailleurs ça ne vote pas les orientations c'est un débat et on prend acte donc vous avez pris acte de notre feuille de route bon je vous en remercie mais bon elle a été travaillée en commission elle a été travaillée et aussi un bureau allez donc on passe après les orientations alors il y a la compte de subvention au SIASTE on on on